La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Stéphanie Roch de Payot Libraire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Votre coup de cœur nous promet de nous tenir éveillés toute la nuit, c'est le coup de cœur, ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais de quoi parle ce roman ? Je n'ai pas l'impression quand même que ce n'est que du thriller et du suspense. Non, pas du tout, c'est plutôt un roman noir, un roman noir psychologique. On suit une famille, Robin et Harry, ils sont irlandais, ils vivent à Tanger. Ils ont un petit garçon d'Ilon qui a trois ans. Et un séisme secoue la ville alors qu'Harry est parti faire une course, laissant son fils seul dans l'appartement. Robin était en train de travailler. Et le garçon disparaît, on ne le retrouvera jamais. Les meubles les détruits. Et on va suivre les parents cinq ans après. Ils sont revenus en Irlande et un jour, Harry pense avoir retrouvé la trace de son fils, l'avoir vu. Vraiment, il pense que c'est lui et pour lui c'est une certitude. Il met tout en œuvre pour retrouver sa trace. Il ne dit rien à sa femme. Et là, évidemment, dans le couple, ce n'est pas évident parce qu'il y a quand même eu des non-dits. Oui, et chacun n'a pas fait son deuil de la même façon. Lui est persuadé parce qu'il y a quand même des choses un petit peu bizarres. Ils se sont passés à Tanger. Il a beaucoup de culpabilité d'avoir laissé son fils seul dans l'appartement. Donc pour lui, il est certain qu'il est encore en vie. Et la structure du récit, elle est assez étonnante parce que si j'ai bien compris, il y a deux voies. Oui, il y a deux voies. On alterne les chapitres. Une fois, c'est Harry qui parle. Après, on a la version de Robin. D'accord. À découvrir. Je vous remercie Stéphanie. Marque page, c'est terminé. Bonne suite de programme sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque page. Sous-titrage ST' 501